Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur InScape, on va faire en sorte d'apprendre cet outil qu'on appelle créer des boîtes en 3D. Alors, en fin de compte, celui-ci, il y aura différentes manières de travailler. Pour l'instant, je vais travailler de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ici, au niveau de ces différents, vous voyez, c'est marqué alterner le point de fuite, en cliquant ici, on aura quelque chose de différent. Pour l'instant, on va faire simple. Donc là, je vais bien zoomer sur ma feuille et on va créer une forme très simple, comme ça. Ici, vous voyez, on a différents points. On a ici un axe jaune. Déjà, il faut savoir que votre élément sera composé de 8 poignées. Vous pouvez le voir ici. Regardez, si je clique ici, je vais pouvoir tout simplement agrandir celui-ci ou rétrécir celui-ci en fonction de ce que vous faites. Si je continue ici, vous avez un autre axe qui est celui-ci. Vous allez pouvoir tout simplement travailler sur les points de fuite par rapport à vos perspectives. Vous pouvez voir ici que le bleu, alors je vais essayer de les rapprocher pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Voilà, faire quelque chose comme ça. On va dire quelque chose comme ça. Ce n'est pas mal. Et ici, vous voyez, si par exemple, je fais ici, je vais pouvoir tout simplement créer ce genre de choses. Alors, ça dépend de ce que vous voulez faire. Soit vous allez travailler de cette manière-là. Et dans ces cas-là, vous allez tout simplement essayer de chercher quelle est la meilleure façon de dessiner. Par exemple ici, vous voyez, si je veux redessiner quelque chose à côté, je refais un autre élément. Et automatiquement, il va épouser la même inclinaison. Donc ça, ça peut être très intéressant par rapport à ce que vous voulez faire. Il y a évidemment une autre technique que je vais vous montrer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur S, effacer cela. Et on va faire ça différemment. On va cliquer ici. Et cette fois-ci, on va cliquer sur celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et on va recommencer. Ici, déjà, vous avez des axes. Alors, attendez, je recommence. Pardon, il fallait faire ma forme avant. Voilà. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais noter, par exemple, 180 degrés. Ensuite, ici, je vais noter plutôt 90 degrés. Et ici, je vais plutôt noter 30 ou 40 degrés. Ce n'est pas très grave. Là, je vais zoomer pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Et là, c'est bizarre. Il n'a pas fait du tout ce que je voulais. Alors, on va recommencer. Il a fait quelque chose que je ne voulais pas. Voilà. C'est beaucoup mieux, ça. OK. Et vous voyez, là, on a quelque chose de plus intéressant. Dans le sens où, là, maintenant, on va pouvoir tout simplement dessiner différents objets et travailler de manière plus précise. Si j'appuie sur la touche contrôle et que j'appuie, par exemple, ici, je vais pouvoir tout simplement bouger mon élément sur l'axe, on va dire, jaune. D'accord ? Ici, par exemple, si je fais ça pour pouvoir le baisser, alors, il faudrait aller ici, plutôt. J'appuie sur la touche contrôle et je vais pouvoir baisser celui-ci. En fin de compte, ça permet de fixer, on va dire, une manière de faire. Vous voyez ? Alors, je ne m'en sers jamais. Parce que moi, dans ces cas-là, j'utiliserais plutôt d'autres outils. Mais malgré tout, je vais vous expliquer ce que l'on peut faire avec. Et au cas où, après, je vous montrerai à la fin un autre logiciel, si réellement on voulait faire de la 3D, entre guillemets, on va dire, cubique. Bon, on a fait ça, et imaginons, je voudrais faire autre chose. Donc, je voudrais, par exemple, ici, mettre un autre endroit. Donc là, vous voyez, on va faire en sorte de mettre comme ça. Là, par contre, je vais l'étirer un peu pour qu'il soit comme ça. Moi, par exemple, après, je voudrais faire quelque chose ici. Donc là, lui, j'appuie sur la touche contrôle pour verrouiller. Et ici, par exemple, je vais faire quelque chose comme ça. Ici, je voudrais faire quelque chose comme ça. Enfin, comme vous voyez, on va tout simplement dessiner une forme quelconque. Mais ce qui est très intéressant à vous montrer, c'est qu'on va pouvoir, alors après, à vous de réfléchir à ce que vous pouvez faire, mais on va pouvoir tout simplement dessiner différentes choses en fonction de l'inclinaison. Ce qui serait quand même un peu plus compliqué à faire si vous n'êtes pas trop bon en dessin est riguel, ce genre de choses. Là, j'avoue que cet outil est pas mal pour ça. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que par hasard, si je veux dupliquer celui-ci, donc par exemple, je vais prendre, on va prendre cet élément-là. Si je fais contrôle D, je vais vouloir dupliquer celui-ci. Je vais le perdre, par exemple, ici. Regardez ce qui s'est passé. Automatiquement, celui-ci, il a fui. C'est-à-dire que là, de ce coup, il s'est retrouvé ici. Alors, je me suis posé la question pourquoi. Par contre, votre élément, qui est ici, pour l'instant, n'est pas transformé en chemin. C'est-à-dire que là, si on regarde bien au niveau des nœuds, on a automatiquement notre élément, mais on ne peut pas le bouger. C'est-à-dire que celui-ci, il faut avant le transformer en chemin. Vous allez me dire, c'est bizarre, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais prendre, par exemple, ça. Je vais refaire une forme ici. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Et on va faire quelque chose comme ça. D'accord ? Là, je vais prendre donc cet outil-là. Je vais directement le transformer ici en objet en chemin. Et par contre, si je fais maintenant un contrôle D, qui est la duplication, je vais vouloir dupliquer celui-ci. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, lui, il ne fuit pas. J'ai remarqué que si vous ne transformez pas cet élément-là et que vous voulez après le placer ailleurs, ça n'ira pas. Moi, ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est de placer celui-ci de l'autre côté pour que ça fasse comme si il traversait. Alors, déjà, il va falloir prendre cette forme-là. On va la transformer ici, objet en chemin. Rappelez-vous, quand je fais ça, automatiquement, je vais me retrouver avec les nœuds. Et dans ces cas-là, si je clique ici, vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes. C'est que si je clique sur cette forme-là, ici, je vais appuyer sur la sélection. Et regardez ce que je peux faire avec. Je vais pouvoir tout simplement décaler celle-ci. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on va pouvoir tout simplement éclater celle-ci. Là, je reclique sur « Ne », je clique sur celui-ci. Je prends soit en cliquant sur l'icône, soit en cliquant sur la touche « S » et je vais pouvoir tout simplement déplacer celui-ci. Je fais de même pour lui. Je clique sur « N » pour être en mode « Ne ». Je clique sur « S » et je vais pouvoir en appuyer sur la touche « Control », déplacer-lui. Et vous voyez, ce qui est vraiment génial, c'est que quand vous allez faire une forme en 3D, vous allez pouvoir en plus l'exposer à la fin. Quand je dis l'exposer, c'est que vous allez pouvoir tout simplement la... Oui, c'est l'explosé, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que si je veux revenir, par exemple, par rapport à lui, donc j'appuie sur « N », je récupère lui, j'appuie sur « S ». Et grâce au snapping, hop, c'est-à-dire qu'ici, il faut que ce soit activé. Vous voyez, vous voyez que c'est marqué le magnétisme. Alors, j'appelle ça le snapping, mais on appelle ça aussi le magnétisme. Vous allez pouvoir tout simplement reconstruire votre élément. Vous pourriez même faire, dans ces cas-là, une animation. Dans ces cas-là, je vous ferai plus tard une vidéo sur le code, mais on pourrait même, grâce à une petite animation, faire bouger ma boîte comme si elle était démontée. Par exemple, vous voyez, si j'appuie sur « N », je sélectionne celle-ci. Je vais faire « S » pour récupérer. J'appuie sur « Control », je peux bouger mon élément. Et par exemple, remettre celle-ci en place. J'appuie sur « N », ça fait beaucoup de manipulation, je vous l'accorde. Mais, rapidement, on peut, vous voyez, j'appuie sur « N », je récupère celle-ci, « S ». Rapidement, j'ai pu refaire mon élément. Et là, vous avez une boîte qui n'est pas fermée. Ça, c'est vraiment intéressant. Si je reprends cet élément-là, que je transforme ici « Objet » en chemin, j'aimerais, en fin de compte, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il soit, en fin de compte, comme si qu'il passait à travers. Donc, lui, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? Il faut que je le mette en second plan. Et là, vous voyez, rapidement, je peux avoir comme si ma planche passait à travers. Vous voyez ? On pourrait croire que cette planche, elle passe ici et elle passe à travers. Donc, c'est vraiment sympa pour créer des effets de perspective ou des effets 3D. Mais bien évidemment, bon, ça va, c'est très, très simpliste sur InScape. C'est pour ça que je vous parlais d'un autre logiciel que je vais vous montrer de ce pas, qui s'appelle tout simplement « SketchUp Free ». Et là, alors là, c'est bien autre chose. C'est-à-dire que là, si j'appuie sur « R », je vais tout simplement pouvoir créer très rapidement. Vous voyez, ce genre de choses. Et puis, surtout, l'intérêt, c'est de tourner autour. Donc, lui, je vais l'enlever, par exemple, parce qu'il ne m'intéresse pas. Refaire ici un petit « Ctrl R ». Avec « P », faire un tirer poussé. Puis, d'un seul coup, on va pouvoir faire exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais de manière beaucoup plus intéressante, bien évidemment. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est toujours pareil. Là, si je veux supprimer une face, j'appuie ici, je fais « Backspace » et je me retrouve bien avec une face supprimée. Vous voyez ? Et si je fais pareil « R » à cet endroit-là, je vais pouvoir refaire mon tirer poussé et faire quelque chose comme ça. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que si je prends ma face, j'appuie sur « P », « P » pour tirer poussé, je vais pouvoir, vous voyez, tout simplement diminuer ou augmenter en fonction de ce que je veux faire. Voilà, au moins, je voulais faire un petit aparté, mais comme je donne pas mal de cours sur SketchUp Free, ça peut vous montrer que ce qui est très intéressant, c'est quand on commence à utiliser différents logiciels, ce qui est mon cas, vous apercevez qu'il y a beaucoup de similitudes. Par exemple, je donne des cours sur « Inescape » et vous apercevez que si vous travaillez sur « Illustrator », vous êtes dans une entreprise, si personne travaille sur « Illustrator », vous allez vous apercevoir que, peut-être à part les raccourcis claviers, mais les techniques et les fonctions sont les mêmes. Heureusement, parce qu'imaginez, si à chaque fois, il faudrait passer d'un logiciel à un autre, il faudrait tout réapprendre, ça serait impossible. Moi, je fais de la 3D depuis maintenant plus de 10 ans, et tous les différents logiciels 3D que j'ai utilisés, heureusement, on avait toujours les mêmes, entre guillemets, techniques ou mêmes fonctions. C'est pas les mêmes raccourcis claviers, c'est peut-être pas les mêmes icônes, mais c'est toujours, malgré tout, la même chose. Donc, si je reviens sur « Inescape », l'intérêt, vous voyez, c'est pareil, c'est que si vous travaillez sur « Illustrator », qui est la version payante d'Adobe, ou si vous travaillez sur « Inescape », vous apercevrez que c'est approximativement les mêmes techniques. Après, n'oubliez pas une chose, ce qui va faire la puissance de votre dessin ou la beauté de votre dessin, c'est vous-même, c'est tout simplement vous-même. Je dis souvent à des personnes, c'est pas parce que vous avez un super logiciel et que vous allez pouvoir faire un super dessin en 3D ou en 2D, c'est simplement souvent l'imagination de la personne ou le talent de la personne. Bon, voilà, je m'étends un peu, mais je voulais au moins vous expliquer cela. Voilà ce que je voulais vous expliquer, c'est tout simplement ce qu'on appelle ici l'outil « Créer une boîte ». Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !